Enzo fait face à un choix cornelien. Théo avoue son secret à son père. Pour lui permettre d'intégrer l'institut, Tessier fait passer un test à Thibaut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé lundi soir sur Tepin. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 août dans Ici Tout Commence. Enzo doit faire un choix cornelien à l'atelier, Enzo a rendez-vous avec Myrielle et De Lobel. Ce dernier lui explique son concept plus en détail, il veut ouvrir un premier restaurant à Nice, puis lancer une franchise si les choses fonctionnent bien. Il souhaite revisiter la cuisine gastronomique classique française à travers le street food. Enzo est motivé plus que jamais. Quand De Lobel lui demande de créer une carte de dosenac et de lui organiser une dégustation d'ici jeudi afin d'avoir quelque chose à présenter aux investisseurs avec lesquels ils ont rendez-vous le vendredi, Enzo se sent un peu submergé. Myrielle lui suggère alors de monter une brigade pour l'aider. Enzo retrouve alors Vic, Billy et Tom à la cafétéria pour leur en parler et leur demander de faire partie de sa brigade. Ils sont tout partant. Enzo leur confie ses idées, ils souhaitent partir sur un classique de la street food française et le twist façon gastronomique. Si Billy pense au jambon beurre et Tom au croque-monsieur, Vic suggère de partir sur un pan-bagnon. Enzo est conquis.Un peu plus tard, Vic remercie Enzo de l'avoir prise dans sa brigade malgré son niveau moyen en cuisine. Enzo l'encourage à se faire confiance et à considérer tous les progrès qu'elle a fait. Vic demande ensuite à son ami s'il a prévenu De Lobel de sa future opération. Mais Enzo n'a pas l'intention de le faire pour ne pas se porter la poisse. Au même moment, les parents d'Enzo débarquent à l'institut. En effet, ce dernier leur a demandé de venir pour l'accompagner à l'hôpital, où il a rendez-vous avec son chirurgien. Sur place, le chirurgien préconise une opération le plus tôt possible. Il propose à Enzo un créneau le vendredi matin. Il se montre optimiste sur ses chances de pouvoir remarcher après l'opération, mais souligne à quel point il est urgent d'opérer pour retirer le kyste qui bloque Samuel Epinière avant qu'il ne prenne trop d'ampleur et qu'on ne puisse plus l'opérer. Enzo s'inquiète toutefois des risques de l'opération. Le chirurgien lui répond honnêtement, il pourrait rester paraplégique, ou même mourir. Enzo et ses parents avouent avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Le chirurgien accepte tout en le regardant le créneau du vendredi au cas où De retour à l'institut, Enzo discute avec Vic et ses parents. S'il préfère ne pas se faire opérer, ses proches réussissent à le convaincre que c'est la meilleure décision, même si cela peut faire peur. Enzo se rend donc à l'atelier pour prévenir Billy et Tom. Mais ces derniers lui font goûter ce sur quoi ils ont travaillé et Enzo n'ose rien leur dire. Ils préfèrent rester avec eux pour avancer sur son projet. A la fin de la journée, Vic et ses parents le retrouvent à l'atelier après l'avoir cherché dans tout l'institut. Une fois Billy et Tom partis, Enzo annonce sa décision finale, il refuse de se faire réopérer. Théo annonce son projet à son père pendant le petit-déjeuner, Théo et Charlène réussissent à faire admettre à leur père qu'Axel lui manque. Emmanuel reconnaît qu'il s'était habitué à sa présence à la maison. Charlène le rassure en arguant qu'elle et son frère n'ont pas l'intention de quitter le nid et qu'il va devoir s'occuper de pendant un moment. Cela met Théo mal à l'aise.O double A, Anaïs remarque que Théo est à l'ouest. Ce dernier avoue avoir peur de parler à son père de leur projet de voyage culinaire car il a l'impression de l'abandonner. Anaïs suggère alors de reporter leur voyage. Mais Théo reste déterminé à trouver le bon moment pour annoncer sa décision à Tessier. A la cafétéria, Anaïs en parle avec Salomé, avouant avoir saisi la perche de manière égoïste car elle n'a pas vraiment envie de partir avec Théo. Elle a envie de rester pour le master et pour le double A. Dans tous les cas, elle craint de mettre son couple en péril. Après le service, Tessier passe voir Théo et Anaïs en cuisine. Le jeune chef en profite pour se lancer et expliquer son projet de voyage culinaire à son père. Celui-ci est pris de court, mais finit par encourager son fils à aller au bout de ses idées. Théo est soulagé.Thibaut veut intégrer l'institut de retour à l'institut avec Naël, Jasmine Croise Thibaut, qui vient prendre de ses nouvelles suite à sa rupture avec Axel. Quant à lui, il a rendez-vous avec la direction pour intégrer l'institut. Jasmine jette un œil à son dossier et constate qu'il est très fourni. Pourtant, Thibaut craint que Tessier lui en veuille encore de l'avoir accusé d'avoir tué Auguste. Pendant son entretien avec Myrielle et Tessier, Thibaut exprime son désir d'entrer directement en deuxième année. Mais il demande aussi à n'avoir aucun traitement de faveur. Même s'il a un bon dossier, Tessier veut notamment qu'il lui prouve ce dont il est capable en cuisine. Il charge le jeune homme de sculpter quatre canards identiques dans des pommes en 30 minutes. Thibaut s'attèle à sa tâche au studio. Jasmine vient le voir, étonné de la nature de son test culinaire. Quand Tessier vient pour évaluer Thibaut, il ordonne à Jasmine de rester. Le directeur de l'institut constate que ses sculptures sont bien. Thibaut le soupçonne d'avoir cherché à savoir s'il était un bon petit soldat qui sait appliquer les règles. Pour lui prouver qu'il a aussi de la personnalité, Thibaut lui montre les deux canards supplémentaires qu'il a sculptés dans des pommes vertes. Pour le mettre encore plus au défi, Tessier lui balance une série de questions visant à tester ses connaissances en cuisine. Thibaut connaît la bonne réponse à chaque fois. Tessier lui annonce finalement qu'il est pris à l'institut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada